sur l'économie ou sur vos finances personnelles, l'équipe de À vos affaires est là pour vous. Écrivez-nous à maquestion.tva.ca. On aime toujours vous lire, savoir que vous êtes là avec nous. Il y a d'ailleurs Daniel qui nous a fait parvenir cette question, qui nous dit, mon père vit présentement dans une RPA. Il est toujours propriétaire de sa résidence, de sa maison, dont elle assume l'entretien. Comme je suis son unique héritière, on me dit qu'il serait préférable, point de vue de l'impôt, qu'il me transfère la maison avant son décès Est-ce que c'est exact? Et si oui, pourquoi? Je suis certain que c'est une question qui va toucher bien des gens qui nous écoutent ce soir. On en parle d'ailleurs avec Caroline Marion, qui est conseillère senior développement des affaires et rayonnement chez Desjardins, gestion de patrimoine. Mme Marion, bonsoir. Bonsoir. On répond quoi à cette question? Ça peut être parfois complexe. C'est complexe, puis il y a quelques nuances à apporter, mais de prime abord, le conseil est bon. En ce sens que quand une personne âgée quitte sa résidence pour être hébergée en RPA, cette résidence-là, elle peut conserver le statut de résidence principale pour fin fiscale pendant une période de 4 ans maximum. Donc, un an au départ, donc une année de calendrier du départ, c'est correct. Puis après ça, si on fait un choix fiscal, on pourrait étendre ça sur 4 ans. Mais après ça, ça ne serait plus sa résidence principale. Parce qu'un des critères au niveau fiscal, pour que ça soit une résidence principale, c'est qu'elle soit habitée normalement, ce qui n'est plus le cas à partir du moment où la personne a quitté de façon définitive pour aller s'installer en résidence pour personne âgée. Donc, au bout de 4 ans, ce qu'on perdrait, c'est dans le fond des années d'exonération au niveau de la résidence principale au niveau fiscal. Or, comme on sait à l'heure actuelle, fiscalement, la résidence, elle est entièrement exonérée. Si on la vend, le gain de capital qu'on aura fait, soit la différence entre la valeur qu'on a payée pour la résidence et la valeur qu'elle vaut actuellement. Oui, parce qu'on sait qu'en plus, ces résidences qui parfois remontent à une construction quand même lointaine, plusieurs dizaines d'années, parfois pour certains grands-parents, je m'inclue là-dedans, ont pris beaucoup de valeur. Donc, c'est un avantage? Bien, c'est un avantage considérable. Ça serait dommage de perdre des montants par rapport à ça. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'essentiellement, c'est une fraction du nombre d'années où on a été propriétaire qu'on peut désigner comme résidence principale. Donc, si on a le même nombre d'années qu'on a été propriétaire et qu'on l'a habité normalement que le nombre d'années dont on a été propriétaire, la fraction va donner 100 %. Par contre, si on a des années où elle n'a pas été habitée normalement, bien, on va perdre du pourcentage. Ça fait 10 ans, par exemple, que j'ai la résidence et que je m'en vais... Et donc, ça a un impact, évidemment, sur la déduction qu'on est capable d'aller chercher lors de la vente. Mme Marion, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre ce soir. On va fort apprécier. C'est un plaisir. Bonne soirée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète l'émission de ce soir. On se retrouve demain, 18h15.